lion et ascendant lion bonjour dans votre horoscope de ce mois de juin ça démarre avec le soleil en gémeaux pour le deuxième et le troisième des camps donc le soleil en gémeaux il est dans votre secteur des projets donc des projets vous en avez plusieurs c'est un signe double vous avez certainement plusieurs projets en tête des choses qui sont peut-être déjà à moitié réalisé d'autres que vous allez sur lesquels vous allez travailler il ya vraiment bon on est dans l'anticipation on n'est pas encore dans le vraiment dans le concret et d'ailleurs faut faire très attention parce que souvent le secteur où se trouve le soleil qui est le secteur 11 est un secteur où on peut avoir des idées un petit peu utopique et comme vous voulez montrer que vous êtes créatif et bien vous allez peut-être disperser un petit peu vos idées les en parler à tout le monde et bon il ya un moment où on se demandera s'il faut vous croire tellement ça jaillira de droite et de gauche alors après le 21 le soleil va être en cancer dans l'ombre de votre signe donc c'est un moment bon premier des camps un moment peut-être d'intériorisation où vous aurez besoin de vous protéger de du monde extérieur mais bon ça vous fera du bien du côté des activités et bien nous avons à faire un mars qui va être dans votre signe alors bon c'est vrai que elle est déjà entrée le mois dernier qu'elle était en très mauvaise position pour le premier des camps là c'est le deuxième et le troisième des camps qui vont être concernés et disons que bon elle va pour beaucoup d'entre vous être en dissonance avec uranus donc ce que vous avez prévu puisque vous avez mis en route peut avoir vraiment des aléas comme on dit un des hauts et des bas un jour ça avance le lendemain ça recule vous aurez du mal à vraiment à ne pas être obligé de changer votre manière de faire de changer d'idée peut-être on est dans le domaine des idées avec les gémeaux de changer de direction un tout simplement alors c'est vrai qu'uranus occupe votre secteur de carrière peut-être il peut y avoir aussi un changement à la tête de l'entreprise qui vous emploie et que ce changement ne vous arrange pas du tout parce que vous savez que vous allez en être impacté donc si vous voulez ce mars est un peu sensible vraiment je pense que vous allez ça va être rapide parce que fort heureusement elle ne fait pas de d'aller-retour mais disons qu'il va y avoir plusieurs jours où bah vous n'allez pas savoir dans ce que vous réserve l'avenir donc bon soyez plutôt observateur et essayez d'écouter votre intuition ou alors les conseils des uns et des autres faites vous une opinion en allant parler aux uns et aux autres côté coeur vénus entre chez vous elle aussi alors bon elle est pour certains très peu d'abord opposé à pluton donc les amours impossibles mais on sait que les amours impossibles sont les plus fortes et les plus intenses donc c'est pas forcément mauvais ensuite bon elle va être conjointe à mars très vite donc alors est ce que ça va être le côté coup de coeur qui va jouer parce que mars va donner de l'énergie à vénus ou c'est vénus qui va adoucir mars mais enfin de toute façon il y aura quelque chose qui va se passer côté coeur qui va peut-être vous emballer vous allez croiser quelqu'un pour qui vous aurez de l'admiration parce que vous avez besoin d'admirer pour aimer en tout cas si vous êtes célibataire là je m'adresse aux célibataires donc c'est une bonne conjoncture évidemment si vous cherchez à rencontrer quelqu'un maintenant il faut y mettre un peu du vôtre aussi il faut aller vers les autres et vous montrer sous votre jour le plus séducteur et dieu sait que les lions savent y faire maintenant si vous êtes en couple cette conjonction vénus mars elle peut être à l'origine de disputes quand même on n'est pas d'accord sur certaines choses mais ça ne dure pas sauf que ce qui va pas durer c'est la conjonction vénus mars mais vénus va rester dans votre signe jusqu'au mois d'octobre donc on en reparlera parce que il va y avoir un des choses qui vont revenir des choses qui se passent ce mois ci qui reviendront plus tard le 4 le 12 le 17 et le 25 voici les bonnes journées de votre mois de la période gémo et de la période cancer bon pour mettre vos projets en valeur peut-être pour en parler en tout cas pendant la période gémo tout en faisant attention à ne pas trop en dire restez quand même assez mystérieux si vous pouvez j'espère que vous allez passer un bon mois de juin d'ici là vous le savez vous avez nos réseaux sociaux le site c'est l'astro point com le live du mardi soir et bien entendu les consultations avec zoé ou avec moi à très vite et bien entendu les consultations avec moi à très vite et bien entendu les consultations avec moi à très vite et bien